bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit et ensemble aujourd'hui et bien nous allons compresser nos données directement avec un outil assez puissant d'ailleurs qui est directement intégré dans notre système d'exploitation et notamment windows vous le savez tous quand vous avez un fichier par exemple ici hop là je clique sur mon fichier et puis je peux le compresser si j'en ai envie et ça va me le compresser notamment sur windows en zip sur linux en tar bien souvent ou sur d'autres évidemment ça dépend de la version de linux que vous avez de la distribution voilà donc vous avez ça très bien parfait c'est génial ça marche bon ok vous pouviez vous pourriez aussi par exemple télécharger un logiciel comme 7-zip ou winrar par exemple il en existe pléthore évidemment qui vous permettront d'avoir des fonctionnalités supplémentaires par exemple si je clique ici et je fais je ne sais pas tiens je vais créer cette archive en version zip donc enfin 7-zip par exemple que moi j'ai installé donc ça me met ici ce qu'il faut et je vais ajouter à l'archive par exemple je vais faire ok et donc hop automatiquement envoyé j'ai une archive 7-zip que je peux envoyer à tous mes amis tous mes contacts et tout ça mais ça veut dire que la personne elle doit avoir si j'ai fait avec winrar winrar pour pouvoir décompresser l'archive et 7-zip pour décompresser l'archive si l'archive est en 7-zip donc ça peut poser des petits soucis sauf que sur windows depuis quelques versions maintenant et donc windows 11 attention ça marchera probablement pas sur les autres mais vous avez pas seulement le clic droit et décompresser en zip mais vous avez aussi la possibilité de compresser dans d'autres formats comme notamment le 7-zip je vous montre ça mais avant pensez à liker cette vidéo pensez à vous abonner et pensez à regarder dans la description parce que je vous met toujours du contenu qui est gratuit alors n'hésitez pas merci à vous de faire bouger l'algorithme en likant cette vidéo en commentant en vous faisant plaisir alors la genèse de cette vidéo à la base je devais pas la faire d'ailleurs je la fais là il est un petit peu plus tard que d'habitude mais parce que j'ai dépanné un voisin l'autre jour on discute et tout ça alors c'est une personne d'un âge certain et et s'exprime avec ses mots et du coup je comprenais pas trop ce qu'elle voulait du coup je suis allé voir sur son ordinateur et en fait bon tout ce qu'il voulait c'est que je fasse un peu de ménage ok et à la fin je lui dis bah là tu as plein de dossiers tu les ouvres jamais non bah je te propose de les compresser tu vas gagner de la place parce qu'il a un vieil ordinateur et sur son disque dur bah ça marche pas sauf que moi je lui ai mis windows on sur son ordinateur il ya quelques temps parce que bah il voulait avoir accès aux dernières mises à jour de sécurité et tout ça donc c'est un ordinateur qui comme le mien à 14 15 ans sauf que le mien on va c'était quand même un truc assez performant à l'époque donc il reste encore performant aujourd'hui alors que le sien bah il galère un petit peu bon très bien il voulait windows 11 je lui ai mis windows 11 et là et ben il me dit ah bah ouais mais je connais la compression zip je lui dis oui mais tu peux compresser dans d'autres choses et donc là il m'a dit ah bah dis donc je savais pas qu'on pouvait faire ça dis donc à double dis donc je me suis dit ça à mon avis ça sent ça sent la vidéo tuto voilà et donc c'est ce qui s'est passé alors comment fait-on pour compresser en zip sans utiliser le logiciel zip vous pouvez essayer si vous avez windows 11 vous choisissez des choses à compresser bien sûr vous faites un petit clic droit dessus et vous remarquerez que maintenant vous n'avez plus seulement compressé mais compressé vert et quand vous allez dessus vous apercevez que vous pouvez compresser en zip comme vous le faisiez auparavant en 7 zip ou encore en tar et ça c'est vachement bien ça veut dire que là vous avez quand même trois formats parmi lesquels eh bien on retrouve la majorité des fichiers zip que que l'on a voilà ça évite d'installer un logiciel tiers comme 7 zip ou encore comme winrar par exemple enfin winrar vous serez un petit peu gêné quand même parce qu'il n'est pas dans la liste en effet winrar est un format propriétaire donc il appartient à une entreprise ils n'ont pas souhaité collaborer avec microsoft et on vous notez il ya une dernière ligne c'est marqué options supplémentaires celle ci est très intéressante si je clique sur options supplémentaires je vais à nouveau pouvoir choisir ici en tar en zip ou en 7 zip je peux choisir évidemment le format d'archives qui m'intéresse et ça c'est vachement intéressant et aussi je mettrai bien sûr le détail de tout ça dans pas très loin vous ne pourrez lire c'est gratuit bien sûr cet article il est dans la description une fois vous choisissez votre format d'archives vous avez ici quelques formats de compression alors pour 7 zip il ya cela pour tar il ya d'autres etc etc mais vous pouvez choisir d'accord et ça c'est plutôt bien alors le format que la méthode de compression c'est celle qui va vous donner plus ou moins de performance alors vous en avez qui sont plus spécialisés dans les documents texte d'autres qui sont plus spécialisés dans les documents pour les dossiers d'autres qui sont plus spécialisés pour la musique etc etc bref je laisserai regarder un petit peu je voudrais quelques informations ça peut peut-être vous aider ici vous avez à l'après le niveau de compression c'est un simple curseur et c'est vachement pratique c'est dire qu'avec ça moi je peux lui dire bah je veux une artichive extrêmement compressé donc plus petite plus réduite en poids ou alors je la veux pas plus rapide c'est à dire que ici par exemple et bien ça va la compresser super rapidement mais du coup elle va être aussi lourde un petit peu moins lourde peut-être que l'original mais ça va être assez lourd quand même d'accord donc après à vous de juger le curseur et le mieux c'est toujours d'avoir le plus petit ça fait un peu plus travailler l'ordinateur mais ça prend moins de place après sur le disque voilà c'est pas mal et après vous cliquez sur création et ça va lancer la création du zip tout simplement donc voyez c'est parti ça a lancé la création de mon fichier zip voilà alors évidemment hop vous le voyez il est là maintenant il est en train de se créer tout simplement alors moi je vais l'annuler parce que je n'en ai pas besoin mais voilà vous avez ici votre compression et vous pouvez choisir ce que vous voulez alors attention parce qu'il ya un bémol quand même parce que évidemment ça résout un gros problème par exemple j'ai un fichier 7-zip que je fais avec un document dedans je vous l'envoie et bien vous allez pouvoir le décompresser même si vous n'avez pas 7-zip sauf que windows a toujours été un petit peu embêtant avec ça c'est comme pour les fichiers zip et bien en réalité si je vais sur une archive qui que quelqu'un m'envoie mais il ya un mot de passe dessus et bien en fait windows ne va pas l'ouvrir va marquer un truc d'erreur c'est bien le problème donc dans ce cas là je vais devoir télécharger le fichier le d'installation 7-zip comme ici voilà et c'est vrai que si je veux mettre un mot de passe sur mon archive je suis obligé aussi de télécharger 7-zip c'est le cas ici par exemple je clique là je vais pouvoir tout simplement lui mettre un mot de passe je vais pouvoir chiffrer aussi le directement le document pouvoir compresser voilà là j'ai le logiciel complet d'accord mais c'est vrai que celui qui utilise seulement windows s'il reçoit une archive zip classique sans rien ça va fonctionner si par contre il reçoit une archive zip avec par exemple un mot de passe et bien en fait ça lui mettra même pas genre tapez votre mot de passe quoi ça mettra erreur de l'archive ou je sais pas quoi et c'est là un petit peu que le bas blesse c'est à dire que windows devrait intégrer quand même la possibilité si ce n'est de mettre un mot de passe au moins de pouvoir décoder en mettant le mot de passe en l'ajoutant voilà donc moi je trouve que c'est un petit peu dommage mais bon peut-être que ça va évoluer dans les temps futurs j'en doute quand même ne soyez pas trop optimiste tout simplement parce qu'ils n'ont jamais fait pour le zip et c'était exactement le même cas mais voilà comme ça des tar des zip et des seven zip vous avez trois formats de fichiers que vous pouvez lire et compresser décompresser autant que vous voulez directement inclus sur votre windows alors voilà je sais pas si vous le saviez mais au moins je vous le donne et ça m'a donné l'occasion de vous parler rapidement de compression si vous souhaitez plus d'infos n'hésitez pas si vous avez déjà connaissance de cette info bah dites moi quand vous l'avez découvert c'était un matin il faisait beau ma femme était en peignoir tranquille en train de fumer sa dernière cigarette de la matinée voilà comme vous voulez raconter ce que vous voulez hashtag compression c'est donc le petit mot clé que vous mettez dans les commentaires pour me dire que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à l'intendant pensez à liker celle ci écraser le bouton like pensez à vous abonner pensez évidemment à commenter et n'hésitez pas à aller regarder dans la description je vous mets du bonus gratuit si vous voulez en savoir plus sur la compression c'est noté à tout bientôt c'était gaël ciao